Le pire cadeau de Noël. Ma famille. Un pire cadeau de Noël. Ouais, ça je pense, j'en ai plein. Si je le raconte, elle va me faire la gueule. Donc je dirais pas c'est qui ? Excusez-moi d'avoir ce près de mon copain. On sait jamais s'il tombe sur cette vidéo. Je crois que c'est ma mère qui va faire ça. Maman. L'année dernière, ma mère va offert une brosse à dents électrique. Et on m'a offert du savon. Comment je dois le prendre, j'en sais rien. Ah mais ça, je vais me faire passer. Ça se passe comment ? Je me lave pas, vous trouvez ? Je déballe le mien et là je vois un sèche-cheveux. Un ex qui m'a offert une photo de lui. Tout seul. J'ai eu des capotes un jour en cadeau. Merci papi et mamie pour ces beaux cadeaux. Ne pas recevoir de cadeau du tout. Est-ce qu'on peut dire que ne pas avoir de cadeau, c'est un pire cadeau ? Mon père, il me faisait toujours croire qu'il mettait des gros cadeaux et en fait, il y avait genre rien dedans. J'avais une boîte vide. C'est le pire cadeau. C'était à ne rien avoir. Une boîte de mouchoirs. Mon père m'a offert un diffuseur d'odeur à 10 balles. Ça m'a un peu fait pleurer parce que je me suis dit c'est dommage, mon père ne me connaît pas très bien. J'ai eu des maniètes à frigo. Du coup, le cadeau n'était pas pour moi, c'était pour le frigo. Je crois que c'était un balai. Je suis nulle à chier en maths et mon père m'avait acheté une énorme calculatrice avec des boutons énormes. Un tante qui est prof d'anglais qui m'a offert un bouquin de cours d'anglais. Non mais après, il faut respecter, je ne suis pas bon en anglais. Mais je ne l'ai jamais ouvert le bouquin. Un livre. Qui s'appelait... Comment se faire des amis. À cette époque-là, j'étais harcelée à l'école et mon père a très très mal géré les choses. Il a vraiment pris un bouquin au hasard et ça m'a rendu très triste. Il a fait, tiens, ce bouquin est génial et je voyais qu'il ne savait même pas ce que c'était le titre et en plus, je crois que c'était le tome 3 d'un truc nul comme ça. J'ai eu un dictionnaire de la part de ma grand-mère. Ma mère m'a offert un livre sur Dieu ou un truc comme ça. Ah, merci ! Je l'ai posé comme ça et je ne sais plus du tout où il est maintenant. En plus, j'étais relativement vieux et je suis allé dans une chambre, je me posais sur un lit et j'échirais. Je n'ai pas beaucoup fêté Noël vu ma culture. Donc, en fait, mon pur cadeau de la haine, je peux vous dire. Ah si ! Quand j'étais en 6e, j'avais dit à une amie que je ne fêtais pas Noël, elle a pris pitié pour moi et du coup, elle a pris plein de gadgets dans sa chambre. Elle m'avait enroulé ça dans du papier craft et elle me l'avait offert et ça, je trouvais ça incroyable. Ça m'a trop touchée. Je m'ai offert une balance pour se peser. Un abonnement à une salle de sport. En forêt ! Une sorte de faux chien empaillé sur un petit coussin rembourré. Du jour au lendemain, je l'ai abandonné. Je devais avoir 15-16 ans. On m'a offert un truc de princesse Disney pour une gamine de 10 ans. C'est les bouchons pour les concerts. Les bouchons d'oreilles pour les concerts. On m'a offert une clé USB qui ne servait à rien. Je ne savais pas ce que ça voulait dire et en fait, j'ai appris 6 mois plus tard qu'on m'offrait un ordinateur à monter moi-même et cette clé USB contenait Windows 10 du coup. Donc en fait, c'était mon pire cadeau pendant 6 mois et qui s'est tourné en le meilleur. Mon pire cadeau serait un iPhone. Des chaussons. Des chaussettes. Oh, c'était des chaussettes. On m'a dû vous faire des chaussettes. C'est vraiment pourri. C'était des chaussettes. Ma grand-mère m'offre des chaussettes chaque année. Mais en même temps, les chaussettes, c'est cool. Une très vilaine écharpe. Pas de mon âge. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Il était vert, caca-doigts. Il y avait des canards roses dessus. Et je l'ai déballé. Ok, je fais genre... Ah ouais, j'aime bien. Merci beaucoup. Je t'écrape dessus. Genre, je ne voulais pas le dire parce que l'intention, elle était super bonne et tout. Alors que... Tu sais le truc, tu vas le mettre dans ton placard et tu ne vas jamais le sortir. Je ne sais même pas si je l'ai rendu en magasin. En réfléchissant comme ça, ça ne me vient pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas une idée. Justement, je ne m'en souviens pas. C'est qu'il devait être vraiment pourri. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en ai un. Je ne sais pas. Je ne vois pas non plus. Non, je n'ai jamais eu vraiment de pires cadeaux de Noël. J'ai toujours des cadeaux magnifiques pour Noël, en règle générale. J'ai mangé de l'argent, donc bon, ça va plutôt bien. Je n'en ai pas reçu pire. J'ai toujours aimé mes cadeaux de Noël. J'ai toujours eu des cadeaux cools. J'étais un enfant un peu gâté. Je me cachais même les cadeaux que j'avais fait des fils à fils de mes amis parce que j'en avais un petit peu honte d'avoir autant de cadeaux. J'ai eu du charbon à Noël, je pense, c'était quand j'étais gamin. Oh, je n'en ai pas. Je m'en fous. Strictement, rien à foutre. Mon fier cadeau de Noël... C'est quand il n'y a pas la famille, quoi. Et je préfère juste partager un moment avec les gens. Si les gens font la tête, ça je déteste. Oui, d'accord. J'en ai pas, j'aime tous les cadeaux. Moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais cadeaux. On m'offre toujours un truc bien. Même les petits trucs, c'est toujours offert avec le cœur. Ça fait toujours plaisir, en fait. Je suis toujours contente, en fait, qu'on m'offre quelque chose. Il faut retenir que c'est l'intention qui compte. Je crois que ça n'existe pas un pire cadeau de Noël. Un jour, on m'a offert des fruits. C'était des fruits, quoi. Je peux m'en acheter au supermarché quand je veux, quoi.